On savait que c'était une équipe qui savait défendre, qui savait presser aussi, mais qui restait aussi devant leur but. Il fallait bien contourner, il fallait faire beaucoup de passes, attendre vraiment le bon moment pour aller marquer ce but. Ça arrivait en 10e mi-temps, on a su être patient et ça a marché. Je pense qu'après les victoires, ça amène de la confiance. On est sur une belle série qui ne fait que continuer. Il faut savoir garder ça et continuer encore quand le championnat reprend dans deux semaines. Je pense qu'on s'est dit les choses et on savait que le problème venait de nous. On s'est vraiment focalisé sur nous et c'est ce qui a fait que maintenant on est au tableau et on voit plus haut. Bien sûr, les matchs de Coupe de France aussi, quand on voit les petites équipes battre les grosses, c'est souvent par la solidarité, par un état d'esprit irréprochable. Et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs matchs, depuis qu'on enchaîne cette série, on est vraiment solidaires. Il y a beaucoup de solidarité, un état d'esprit exemplaire et c'est ce qui fait qu'on gagne les matchs. C'est ça, on avait bien commencé. Je me souviens du match d'Amiens. Après, il y a eu cette période compliquée à partir du match de Laval-Guingamp. Mais on a su rebondir, rien lâcher. On savait qu'on avait les capacités pour jouer le haut tableau et notre objectif qui est de retrouver la Ligue 1. Et c'est ce qu'on fait, donc c'est parfait. Ça va être compliqué, mais l'objectif, ça reste la Ligue 1 et c'est les deux premiers qui montent en Ligue 1. C'est vraiment cet objectif-là. On va bien récupérer ce match de ce soir et repartir fort à la reprise. C'était un match difficile. Il y avait une très bonne équipe de roues en face, bien organisée, disciplinée, costaud, qui est présente dans les duels. Donc ça a été une première mi-temps très très difficile. Après, comme vous l'avez dit, on a été patient, on a su gérer le match. En deuxième mi-temps, on a eu des occasions qu'on n'a pas concrétisées. Et bien, malgré ça, on n'a rien lâché. On a été patient et en deuxième mi-temps, ça a payé. C'est ce qui faisait défaut en début de saison. On marquait beaucoup de buts et on prenait beaucoup. Maintenant, on a su trouver l'équilibre. On prend moins, on concède moins d'occasion. On marque moins. Déjà, depuis quelques matchs, ça a commencé à aller. Il faut continuer à travailler. Et puis, collectivement, on commence à être bien collectivement. Et quand on est bien collectivement, ça fait ressortir les individualités. Comme l'exploit de Ablai Diallo. Parce qu'on était bien collectivement. Et arrivé à un moment donné, le collectif fait ressortir les individualités. Il reste encore 19 matchs. Il faut garder la tête sur les épaules. Il ne faut pas trop s'enflammer. Il faut continuer à travailler. Parce que c'est avec le travail qu'on arrive à avoir de bons résultats. Donc, il faut garder la tête sur les épaules. On connaît nos forces. Le plus important, ce n'est pas de regarder les équipes qui sont devant nous ou qui sont derrière nous. Je pense que dans ce championnat, notre propre adversaire, c'est nous-mêmes. Si on fait bien les choses, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualités dans cette équipe. Certes, il y a beaucoup de jeunes. Mais avec la qualité qu'on a, si on reste sérieux, discipliné et qu'on écoute les consignes du coach, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça passe. Donc, il faut garder la tête sur les épaules. Comme vous l'avez dit, c'était un très bon match aujourd'hui. On a gagné. Une victoire méritée. Ça faisait cinq matchs qu'on ne perd pas. C'est une bonne chose et ça nous motive pour bien terminer la saison, pour atteindre l'objectif. Oui, parce que moi, je pense qu'on a mal débuté la saison. Mais après, nous, les joueurs et les staffs, on s'est mis à bien parler, à bien discuter. On peut faire mieux parce qu'on a perdu des points bêtes comme on était en Ligue 1 l'année dernière. Donc là, on est solide. Et puis, on est bon offensivement, on est bon défensivement. Donc, tout va bien pour l'instant. Non, je ne pense pas que ça sera mon dernier match. J'étais motivé ce soir. J'étais déterminé pour apporter quelque chose, pour gagner les trois points ce soir. C'est ça l'objectif. Et j'aimerais monter avec le FC Metz cette saison en Ligue 1. Bon, pour l'instant, je suis à Metz. Je me bats pour le FC Metz. Je respecte le club. Pas plus, c'est bon. Même si je sais que je peux faire encore mieux, je ne m'arrête pas à ça. Il faut que je continue à travailler, à marquer des buts et à aider tout simplement l'équipe. Bien sûr, c'était une très bonne équipe de QRM. Voilà, maintenant, ça fait plusieurs matchs qu'on n'a pas perdu. On essaie de garder cette invincibilité. Voilà, c'est bien. On finit troisième. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut continuer. Il ne faut pas se dire que tout est fait. On est troisième. On sait qu'il faut aller chercher cette deuxième place pour monter en Ligue 1. Donc, il faudra continuer comme on le fait depuis plusieurs matchs. Je ne sais pas, il faut demander au coach. On n'a pas réussi à le voir. Voilà, il faut demander au coach. Après, je respecte le choix qu'ils mettent sur le banc. Mais je voulais lui montrer que je n'aime pas trop être sur le banc et que je préfère être sur le terrain à Nîmes et puis ce soir aussi.